Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Aujourd'hui je vous donne des conseils pour éviter de contracter le diabète. Le diabète est devenu l'une des maladies les plus dangereuses pour la santé, car il se propage rapidement, en particulier le deuxième type, nous devons donc nous en protéger en suivant les moyens pour l'éviter. Pour réduire l'incidence du diabète, nous devons suivre certaines directives importantes et éviter les mauvaises habitudes que nous prenons, et pour commencer il faut manger des aliments sains. Concentrez-vous sur la consommation d'aliments sains et évitez les aliments rapides et prêts. Parce que la restauration rapide augmente l'absorption du sucre par le corps et augmente le taux de cholestérol dans le sang, ce qui entraîne un déséquilibre dans la proportion d'insuline et augmente la possibilité de diabète. Par conséquent, vous devez manger quotidiennement des légumes et des fruits et ajouter une cuillère à soupe de vinaigre à la salade. Parmi les aliments qui aident à prévenir le diabète, il y a ceux qui contiennent des fibres, comme, les grains entiers comme le blé, l'orge et l'avoine, car ils aident à réduire le taux de sucre dans le corps. De plus, le café peut aider à réduire le risque de sucre car il contient des antioxydants. Arrêter de fumer Même si arrêter de fumer est une tâche ardue et difficile pour de nombreuses personnes, ce n'est pas plus difficile que d'endurer le diabète de façon permanente. Diverses études scientifiques ont indiqué que le tabagisme est un facteur de risque majeur pour le développement du diabète. Pratiquer du sport Faire attention à l'activité et à la forme physique et y consacrer du temps quotidien au lieu de perdre son temps à naviguer sur Internet est l'un des moyens d'éviter le diabète. Faire de l'exercice régulièrement contribue à vous protéger de l'obésité et donc du diabète. Boire de l'eau Les médecins recommandent de boire au moins 8 verres d'eau par jour en raison de ses nombreux avantages, notamment la prévention du diabète, car elle régule toutes les fonctions de l'organisme et prévient les problèmes de santé majeurs, tels que, les maladies cardiaques et le diabète. Dormez suffisamment S'assurer que vous passez suffisamment d'heures chaque jour et que vous prenez soin de votre confort corporel est l'un des moyens les plus importants d'éviter de développer un diabète. La raison en est que le manque d'heures de sommeil entraîne des problèmes d'équilibre hormonal dans le corps et donc la possibilité de développer un diabète. Éloignez-vous du stress Il existe une forte relation entre le stress, l'anxiété et le diabète, car la sécrétion d'hormones de stress interfère avec la régularité de l'action de l'insuline, ce qui entraîne une augmentation de la glycémie. L'exercice et un sommeil sain vous aideront à réduire considérablement votre niveau de stress. Vérifiez régulièrement votre taux de sucre Pour être assuré que tout se passe bien et faire face rapidement à la situation en cas de problème, il est indispensable de vérifier régulièrement votre glycémie. Raison de la propagation du diabète Après avoir appris les moyens d'éviter le diabète, nous vous présenterons les raisons qui ont conduit à la propagation du diabète plus récemment, qui ont atteint les jeunes et les enfants, notamment Obésité En raison de manger beaucoup de fast-food contenant des graisses nocives et de rester à l'écart des aliments sains importants, tels que, les légumes et les fruits qui contiennent des vitamines et des fibres nécessaires aux maintiens de la santé. Le manque d'exercice Les taux de paresse ont augmenté une fois que tout est à portée de main, c'est l'âge de la technologie qui oblige les jeunes et les moins jeunes à rester assis pendant de longues périodes devant les smartphones et les tablettes, et à rester à l'écart des sports et des activités diverses. Fumeur Il est devenu l'un des aspects les plus importants de la vie qui cause l'infection chez les jeunes, et il comprend tous les types de tabagisme, qu'il s'agisse de fumer des cigarettes ou du narguilé, ce qui a un impact sur la santé du cœur et des vaisseaux sanguins, ainsi que sécrétions hormonales qui sont affectées pendant le tabagisme. Merci de m'avoir suivi. Visitez mon site mangeysaine.com pour plus d'informations. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveautés. Vous trouverez aussi mes livres publiés sur Amazon et au prochain sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !